Salut tous, donc aujourd'hui je viens vous présenter une box kawaii que j'ai reçue au mois de juin. Donc oui j'ai pris un petit peu de retard, donc c'est la kawaii like me, donc c'est la box de juin. Donc j'ai reçu la box comme ceci et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et je vais bien entendu vous donner mon avis. Alors je vais sortir les choses, la première chose que je sors c'est un stylo monsieur rabit, monsieur lapin. C'est un petit stylo avec des petites oreilles de lapin. Donc ça se présente comme ceci et c'est de l'encre, attendez je vais regarder parce que c'est de l'encre noire. Parce qu'en fait comme le tube est rose, pastel et jaune pastel on aurait pu imaginer que l'encre aurait été de la même couleur. Mais non, donc c'est cool, déjà c'est de l'encre noire. Donc ça c'est le genre d'accessoire que j'aime particulièrement parce que je suis très 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 gadget. Et j'aime bien les stylos, d'ailleurs j'adore tout ce qui est papier tri donc là forcément moi j'aime beaucoup. Deuxième chose que je sors c'est une trousse Lifestyle. Et c'est une trousse comme ceci, donc elle est bleue avec des petites fleurs etc. Alors ça je dis oui pour la simple et bonne raison que, déjà je pense qu'on a toujours besoin de trousse pour mettre nos babioles. Mais c'est surtout parce qu'en fait pour septembre je vais faire un, comment dire, une vidéo spéciale rentrée. Du coup ça va bien me servir parce que je voulais faire des choses dans ces tons là. Si vous entendez du bruit c'est normal je suis dehors accessoirement si vous ne l'avez pas vue. Donc ça je dis oui, par contre, bon elle est mignonne mais c'est pas, on va dire que c'est pas mon style. Mais sinon elle est assez mignonne. Donc ça, pourquoi pas. Je sors encore un crayon. Alors cette fois-ci c'est bien un crayon avec différentes couleurs au niveau de l'encre. Voilà, donc là il écrit violet. Bon ça c'est des stylos qu'on a vu, vu, vu et revu. Mais par rapport au thème de la box, c'est tout à fait logique. Moi je sais que quand j'étais scolarisée j'en avais de toutes les couleurs qui sentaient la banane, qui sentaient le cassis etc. Donc ça c'est plutôt mignon et j'adore. Ensuite, je sors, vous savez, des petites étiquettes comme ça qu'on met sur les cahiers. Et là c'est parfait parce qu'en fait, par rapport justement à la vidéo de septembre, c'est des choses que je n'aurais pas à acheter. Donc c'est des petites étiquettes que vous pouvez mettre comme des espèces de marque-pages. C'est bien pratique et c'est des petits moutons. Bon à fois c'est tout à fait mignon, c'est très kawaii de toute façon. Donc ça c'est le genre de truc, oh là là mon dieu, il ne faut pas que je vous montre mes ongles parce que je les ai bouffées. Limite je les ai mangées à Taquelo, c'est atroce. Donc ça c'est très très mignon. Et en plus c'est vrai que, par exemple, moi je sais que j'ai un cahier sur lequel je note toutes mes idées de vidéos YouTube. Et ça, ça va être hyper pratique et ça va me servir pour mettre des petites annotations. J'aime bien ce genre de détails, c'est très girly et j'adore. Alors là j'ai sorti, alors qu'est-ce que c'est ? C'est une grenouille, là ça va, je vois. C'est un coupe-ongle ? Je ne comprends pas comment. Ah oui, donc c'est bien un coupe-ongle. Alors ça c'est pas mal parce que c'est le genre de truc dont on a toujours besoin et qu'on pomme à chaque fois. Donc c'est un coupe-ongle comme ça en forme de grenouille. Ça c'est mignon mais... Ouais, bof, pour ça. Après ça c'est mon avis mais pour le coup... Ouais. En fait comme on est dans l'idée de la papeterie, je ne comprends pas ce qu'un coupe-ongle fait là. Mais bon c'est tout, c'est pas grave. Ensuite on a... Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah c'est un porte-carte je crois. Vous savez vos cartes. Alors il y a des petites filles qui tiennent des ballons derrière et c'est vert. Alors ça je ne vois pas du tout l'intérêt. Si c'est bien porte-carte parce que malheureusement je ne sais pas si... Enfin oui je pense que c'est ça. Ça vous voyez par contre je ne vois pas du tout mais pas du tout l'intérêt de ça. Ensuite on a un petit carnet et ça c'est hyper mignon. C'est des petits oiseaux là. Et c'est un petit carnet pour faire des petites annotations. On a toujours besoin de carnet je pense qu'on est d'accord. Et ça vous voyez pour je ne sais pas faire la liste des courses, ou noter des petits mots aux amoureux. Quand on part et qu'on veut leur demander de faire certaines choses dans la maison. Ou tout simplement pour garder dans le sac à main au cas où on en ait besoin. Ça c'est... J'aime bien. J'adore tout ce qui est petit. Encore une fois tout ce qui va dans le sac à main, qui me met le bordel, tout ce qui est pas pétri et qui sert un peu à rien finalement. Bah moi j'adore. Donc voilà. Dernière chose. Alors je pense que c'est un... Déjà je pense que c'est une fraise. Et je pense que c'est pour mettre le thé. Vous savez, vous mettez le thé ici. Vous fermez. Vous mettez ça au bord de votre tasse. Si j'arrive à l'enfermer, c'est pas pratique. Voilà. Vous mettez ça au bord de votre tasse. Et ça vous fait... Voilà. Ça vous permet d'infuser votre thé. Ça je dis oui. Pour la simple et bonne raison que j'en avais un qui s'est pété tellement je l'ai utilisé. Parce que comme vous le savez, je pense que j'adore le thé. Et surtout parce que je le trouve super joli quoi. En plus c'est en caoutchouc. On risque pas de le péter. Enfin par contre je suis pas sûre que ce soit pratique sur le long terme. Parce que ça a l'air de se retirer facilement. Mais bon l'idée en elle-même, c'est plutôt mignon. Moi j'aime bien. C'est très humide, très kawaii. Très justement, ça ressemble bien à la box concernée. Voilà pour la box. Alors si vous voulez retrouver toutes les informations qui concernent justement la kawaii like me. Je vous invite à regarder en barre d'infos. Vous aurez les prix. Vous aurez tous les liens nécessaires. Et voilà. Donc si vous avez reçu par exemple la box de juillet. Moi je suis curieuse de savoir ce qu'elle contenait. Parce que du coup celle-ci, je pense pas qu'elle soit encore disponible. Mais ça vous donne un ordre d'idées. Donc pour mon avis général, je trouve qu'il se boque pas trop du monde. Il y a quand même pas mal de choses. Et c'est des choses qui sont quand même relativement utiles. Qu'on utilise. Parce que moi j'aime beaucoup le kawaii. Mais le kawaii gadget qui sert à rien, bah c'est pas intéressant. Or là c'est quand même des choses dont on va se servir. Et ce que j'aime le plus franchement, c'est le crayon avec les oreilles de lapin. Voilà tout le monde, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao.